Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans notre cinquième émission de TDT Vidéo. Et tout d'abord, le sommaire. Nous commencerons par les news, puis nous verrons notre dernière partie d'Airsoft qui s'est déroulée le 18 août dans l'Hérault. Ensuite, nous passerons au drame du jour et pour finir, l'infobrico avec Borto. Et on commence par une bien triste nouvelle, puisque la société Warsoft vient de subir une liquidation judiciaire. Ce qui veut dire plus de magazine Warsoft jusqu'à nouvel ordre. Et nous accueillons sur le marché un nouveau drone Airsoft ultra sophistiqué qui fonctionne avec une camératique GoPro et un système de stabilisation des plus performants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce lien. Et pour finir, un site déjà bien connu, Airsoft Crispy. Grâce au tutoriel proposé, vous pouvez fabriquer ou améliorer vous-même votre matériel d'Airsoft. Et maintenant, un diaporama sur la bourse aux armes de Mogu que la TDT a visité le 25 août. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça part assez vite, c'est pour ça qu'il faut tirer en semis, avantager le semis. L'autre avantage, c'est vrai que ça se passe en général le week-end, sur deux jours, on dort là-bas. Et quand on dort, à tout moment, les Vietnamiens ou même nous, Américains, on peut aller attaquer l'ennemi. En général, c'est plus les Vietnamiens qui vont attaquer les Américains, mais bon. Voilà, c'est assez immersif, c'est vraiment pas mal. Ça me change beaucoup du moderne. Maman, parle-nous un peu du dress code. Alors, ce qui est intéressant justement à ce niveau-là, c'est de pouvoir avoir une tenue particulière chacun. Par exemple, côté Américain, il y a les G.I. qui ont une tenue comme Bigfoot. Et plus précisément aussi, il y a aussi les forces spéciales. Donc ça fait vraiment deux tenues différentes. Et donc on reconnaît tout de suite à qui on a affaire. Pareil de notre côté, côté Vietnamiens, où on a les pyjamas noirs classiques qui représentent les Vietcong. Ou bien, comme je suis habillé, du côté NVA, c'est-à-dire l'armée régulière vietnamienne. Et donc c'est intéressant. Au premier coup d'œil, on voit directement à qui on a affaire. C'est pas comme dans les parties classiques où tout le monde est mélangé. C'est un petit peu plus compliqué. Là, vraiment, il y a l'immersion à ce niveau-là. Bigfoot, est-ce qu'il y a plus de matos que sur les OP classiques ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on va trouver généralement du meilleur matos, comme vous dites, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc on peut voir des radios d'époque, qui sont assez lourds d'ailleurs. Radios d'époque, le combiné, tout ce qu'il faut. Tout pour sortir, l'antenne qui peut même s'allonger encore plus. C'est vrai qu'au niveau, pareil, au niveau des équipements des joueurs, comme je l'avais dit Maman, c'est vrai que c'est assez réaliste parce qu'on utilise vraiment les trucs d'époque. Des casques... Bon, c'est des reproductions évidemment, mais des casques d'époque, les répliques, ça reste les trucs d'époque. Pareil pour le 1911 d'époque. Et ainsi que bon, tout le reste, la tenue, les Avengers, ce qui n'est pas bien. C'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on trouve aussi des véhicules d'époque. Il y a pas mal de joueurs qui... Donc moi j'ai été à une OP où il y avait une Jeep Ulysse. On a d'ailleurs pris une photo dessus avec la team. C'est vrai que c'était... c'est un bon truc ça. Et selon les OP, c'est vrai qu'il y a un bon investissement qui est fait pour aménager, par exemple, des villages vietnamiens. Enfin, c'est franchement très immersif, il y a même des sacs de sable. Des sacs de sable, voilà, qui sont plutôt réalistes. Voilà, donc là vous pouvez voir le M14 tout en bois, là. Le 14 demi-As. C'est... ouais. C'est plutôt réaliste. Voilà, donc ouais, non c'est sûr, à ce niveau-là, c'est vrai que les parties modernes, moi j'ai pas été si impressionné que ça, quoi, au niveau du matos. Là, c'est vrai qu'au Vietnam, on trouve vraiment des... Enfin, c'est un certain investissement, il faut dire ce qui, moi, ma tenue, si je devais vous dire, il y a au moins pour 700 euros là-dedans. Donc c'est vrai que c'est... voilà, c'est pas donné. Mais sur le long terme, après, c'est vrai qu'on s'éclate. Enfin, il y a moyen, franchement, de bien s'amuser. Et puis, ouais, c'est franchement les meilleures parties qu'on fait. Et toi, maman, qu'est-ce que t'en penses ? Ce que j'en pense, en premier lieu, c'est bien, je vais d'abord revenir sur ce qu'il a dit au niveau des tarifs. C'est vrai que c'est beaucoup plus onéreux qu'une partie classique avec des tenues traditionnelles. Mais, bon, par contre, je déconseille, évidemment, de commencer directement à l'airsoft par des parties spécialisées comme Vietnam ou autre chose, seconde guerre mondiale, etc. Il faut commencer par des parties traditionnelles. Et pour revenir sur le tarif, effectivement, des tenues. En ce qui me concerne, côté vietnamien, c'est vrai que c'est beaucoup moins coûteux. Par exemple, toute ma tenue m'a revenu à une centaine d'euros, pas davantage. Après, évidemment, il faut acheter les chargeurs qui correspondent, le Real Cap. La réplique, moi, personnellement, je l'avais déjà. Donc, je n'ai pas eu besoin d'investir à ce niveau-là. Et donc, voilà. Sinon, pour ce qui est de l'ambiance, elle est vraiment beaucoup plus intéressante. Les personnes, on sent qu'elles sont vraiment investies dans ce genre de parties. Elles viennent là, vraiment, pour s'amuser. Donc, il y a beaucoup moins de mauvais joueurs, de rashpuit, tout ça. Et tout ce qui est Highlander, il n'y en a vraiment pas. Donc, on sait que l'adversaire en face, si on l'a touché, il va se mettre out. S'il ne se met pas out, c'est qu'on ne l'a pas touché. Il n'y a pas de problème de roleplay. Merci à tous les deux. Bigfoot, le mot de la fin ? Bah, ouais, je tenais à dire, en tout cas, les Américains, c'est les meilleurs. Faut dire si... Laisse-moi revenir là-dessus. Jusqu'à présent, les parties ont montré que les Vietnamiens a dominé largement sur le terme. Oui, oui. Et en infériorité numérique. Et tout de suite, la vidéo de notre dernière OP. Flash spécial. Les révolutionnaires de la Scatmanie ont gagné les élections et démilitarisent le pays par la force. L'armée de la Scatmanie refuse de se rendre et prépare un coup d'État. C'est l'ONU, tu peux pas, tu peux pas ! Est tes armes ? Tu veux qu'on discute ? On discute sans armes. Qu'est-ce que vous voulez ? L'ONU est arrivée en Scatmanie, mais le pourparler entre les antagonistes est un échec. Arrêtez-vous l'armée, vous faites pas le choix ! Alors, Charlie va aller patrouiller la zone B2. Cette zone, c'est l'endroit où devrait se trouver l'armée Scatmanie, donc vous allez essayer de trouver le campement. Le pays est sur le point de s'embraser. Le pays est sur le point de s'embraser. Il m'entendait. Elle a tiré, Pat. Elle est au NU. Non, non, on est attaqué depuis tout à l'heure, on pose pas nos armes. C'est le point de s'embraser, on nous discute. Ne discute pas avec vous, vous ne servez à rien. Laisse ton arbre ! Laisse tes armes, moi je viens parler sans armes. Laisse tes armes. Laisse ton arbre, il me surveille, depuis tout à l'heure on est attaqué. C'est pour ça qu'il garde en rond en tout. Allez-y. Allez-y tout de suite ! Allez les gars, allez les gars ! Tout de suite ! Passez ! Oh, vous allez où là ? C'est pas la route ! Vous suivez la route là ! Oh, la route qu'on veut ! On est chez nous, c'est notre pays ! C'est un pays de malade, c'est tout seul ou près ! C'est un pays de malade, c'est tout seul ou près ! C'est un pays de malade, c'est tout seul ou près ! Charlie, déployez-vous autour, on protège le camp ! Des munitions ! Ça va ? Passe ! L'ONU tente d'atteignuer les tensions en distribuant de l'eau aux révolutions courtes. On s'est fait sauver par un villageois ! C'est vrai ? Ok ! Vous étiez un peu ? Un petit peu ! On sait jamais, ils en ont toujours peur d'eux ! Ils avaient raison d'avoir peur d'eux aussi ! C'est des anarchistes ! On est venus vous ramer de l'eau et vous aider, et la Scatmanie s'est ramenée ! Eh bah ouais ! Donc du coup, nous maintenant, on va y aller ! On va aller leur rendre une petite visite, parce qu'on s'est attaqué ! Allez leur rendre une visite ! Et pensez à leur mettre un prugion dans le cul aussi, de la part ! Il y a la plupart des chèvres qu'ils ont volés aussi ! On veut nos chèvres ! Qu'est-ce qu'ils ont volé ? Non, non, mais je tiens mes chèvres ! L'armée de la Scatmanie vient de lancer un assaut véhiculé sur le camp révolutionnaire. L'assaut est un échec ! On fange ! L'appelez les filles, les mètres, qu'en faites les billes ! L'appelez les billes ! Merci les gars ! Merci pour les billes ! Tous les camps peuvent compter sur des renforts véhiculés. Des déposes de vie se font aléatoirement sur la carte. C'est une véritable course à la victoire. On a gagné les élections, vous avez rien à faire là ! C'est quoi ce coup d'état que vous préparez ? C'est officiel. L'armée de la Scatmanie a capturé et torturé les révolutionnaires civils. L'ONU soutient la révolution. C'est un pacte de l'ONU-Ville à voir. Tu restes en contact à l'ONU, nous disons comment on se passe, on ne sert à rien. On est de l'autre côté de vous, on est en train de s'attaquer à la Scatmanie. Vous êtes où ? La Scatmanie subit une attaque commune des révolutionnaires alliés à l'ONU. Ok, reçu, on se prépare et on t'attend. Contact ! 4-4, c'est vraiment serré, c'est pas ! Ouais, ouais, on te reçoit. On a l'air. Renversement. Les révolutionnaires ont profité de la confiance de l'ONU pour piller leur campement. Les représailles de l'ONU s'annoncent terribles. Vous nous apportez de l'eau, hein ? De retour dans leur campement, les révolutionnaires n'ont pas le temps de savourer leur victoire qu'ils se font anéantir par une embuscade de l'armée de Scatmanie. Vous êtes en train de dormir, les gars, ou quoi ? C'est assez important. On est rentrés de l'ONU, on leur a pris 20 vies, on arrive en victorieux et bon... C'est dingue ! Chape, chape, chape ! C'est possible, hein, parce que là, s'ils arrivent, on se fait détruire. On bouge ? Ouais. Sinon, on fait un milieu, on va se faire blesser. À peine le temps de se remettre de cette défaite que l'ONU arrive pour réclamer vengeance. ... 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 Allez, tiens, ça s'il te plaît. Cela fait à peine une demi-heure que l'ONU a quitté le camp révolutionnaire qu'ils reviennent à l'assaut. Mais cette fois, les révolutionnaires ont préparé une contre-attaque sur le plan de l'ONU. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Les civils pénètrent sans armes dans le campement ONU pour manifester contre, je cite, le croupi qui nous a foutu la chasse. Béjol, petit coup de main, béjol, béjol. Une petite pièce, s'il vous plaît, quand on est 60 enfants, il met 40 femmes, béjol. À terre, à terre, à terre. Je ne sais pas, tout le bordel, à terre. Allez, couche-toi, là ! Allez, fais le coucher, là, bordre-toi ! Lâche ça, toi ! Votre eau, elle avait la chiasse, putain ! On s'est chiés dessus toute la journée ! C'était de la merde ! En deux salauds, vous allez le payer ! Votre campement, il a chié en plus ! J'ai échoué ! Démontez-moi ça ! C'est qui le chef ? C'est qui le chef ? J'ai trouvé des sacs de riz ! Il y a du riz avec deux journées ! C'est qui le chef ? Ton nom, elle est pourrie ! En voulant nous empoisonner, ton nom, elle était moisie ! Elle était croupie ! C'est une véritable bloucherie ici ! Ça tire de partout ! Le pays ne se remettra jamais de cette guerre sanglante ! Ah la mâche ! On le branche ! Et je laisse place au bobby pour les trois mots du jour ! Et nous ouvrons à présent le dico de l'airsoft avec les trois mots du jour ! Flag ! Je repoussant les équipes devant son pari drapeau adverse et la porter à leur propre camp ! Headshot ! Terme de jeu vidéo qui désigne le tir en pleine tête et qui est bien sûr à éviter au sein de l'airsoft ! Kick ! Le kick représente le recul de la réplique ! En général les airsofteurs aiment bien avoir un kick important ! Cela augmente le réalisme de leur réplique ! Et tout de suite l'info brico avec Borto ! C'est Borto le bricoleur ! Borto le bricoleur ! Yeah ! Salut c'est Borto de la TDT alias Borto le bricoleur ! Aujourd'hui nous allons voir comment démonter et nettoyer un chargeur M4 de type middle cap ! Pour ce faire nous allons utiliser du lubricant silicone et des clés Allen Une clé Allen exactement ! Et des serviettes hygiéniques ! Nous allons tout d'abord démonter la vis qui se trouve au cul du chargeur ! Pour cela une simple clé Allen suffit ! Alors on dévisse la vis ! Ça rime ! On dévisse la vis ! Et voilà la petite vis ! Maintenant on va tout simplement retirer le haut ! Retirer la partie plastique de la partie métallique ! Pour ce faire on tire sur la partie du haut ! Et voilà ! Maintenant nous allons avoir besoin d'un tournevis cruciforme ! Pour pouvoir démonter la partie plastique ! Celle où se logent les billes ! Je ne vais pas la démonter entièrement ! Je vais seulement démonter cette partie là ! Pour pouvoir sortir le ressort ! Pour ce faire il suffit de dévisser cette vis là ! Voilà ! Comme on peut le voir ça commence à s'ouvrir ! Donc on enlève la vis ! Et on lève tout doucement ! Si le ressort est trop comprimé il peut partir à tout moment ! Donc il faut faire attention ! Et voilà ! Le ressort est un ressort de ce type là ! Alors là il est en deux morceaux en plus ! Sur l'unique cap demi-as ! C'est à dire qu'il y a deux ressorts ! Dans la partie où se trouve le ressort ! Il se peut qu'il y ait des billes cassées parfois ! Ça peut arriver ! On n'est pas à l'abri de ce problème ! Donc s'il y a des billes cassées ! Là il va falloir tout démonter ! C'est à dire enlever toutes les vis ! Et désolidariser les deux parties ! Pour pouvoir enlever les bouts qui se trouvent à l'intérieur ! Maintenant moi je vais vous montrer comment entretenir au chargeur ! Alors il faut tout d'abord prendre une serviette hygiénique ! Et nettoyer les ressorts de l'ancienne graisse ! Parce qu'il y avait de la graisse lors de leur fermeture d'usine ! Qui a été mise pour que le métal puisse coulisser correctement à l'intérieur de la boîte ! On enlève l'ancienne graisse ! Alors maintenant on va appliquer la graisse siliconée à cet endroit là ! Pour que le ressort puisse bien coulisser ! Comme ceci ! Trois psytes suffisent ! Et on va remettre le ressort à sa place ! Alors là c'est la partie la plus galère ! Parce qu'il faut faire bien attention de bien comprimer le ressort ! Et de faire attention qu'il ne s'en aille pas ! Maintenant qu'on est ici ! On met le poussoir dans le trou du haut du chargeur ! Dans le puits ! Comme ceci ! C'est assez galère ! C'est pas pratique ! Là ! Et là on fait bien attention de refermer ! Sans que le ressort soit pincé ! Comme ceci ! Là il est pincé ! Donc pour éviter qu'il soit pincé ! Prenez un tour de vis ! Voilà ! Comme ceci ! Alors maintenant on va remettre la vis ! A son endroit ! Initial ! On va nettoyer un peu l'excédent de graisse qu'on a mis ! De graisse silconée ! Enfin de lubrifiant silicone ! Excusez-moi ! Avec des serviettes hygiéniques ! On nettoie ! Hop là ! Et on vérifie au bon fonctionnement du chargeur ! Pour ceci ! Petit tournevis ! Et on appuie pour regarder si ça descend bien ! Et qu'il n'y a pas de soucis ! Là ça marche nickel ! Alors maintenant ! Petit problème que l'on peut rencontrer quand on dévisse totalement le chargeur ! C'est la perte de cette petite pièce là ! En fait cette petite pièce elle sert à maintenir les billes dans le chargeur ! C'est un cran d'arrêt ! Et si vous perdez cette pièce vous avez beau mettre des billes elles sortiront toujours ! On remet la partie plastique dans la boîte du chargeur ! Voilà ! Et on va remettre la vis au cul du chargeur ! Le tuto est donc terminé ! Et donc je vais vous préciser une petite chose là ! Parce que j'ai tout le long du tuto j'ai dit serviettes hygiéniques ! Alors que c'est pas du tout ça en fait ! Ça ça s'appelle des lingettes ! Ça c'est des serviettes hygiéniques ! Souviens toi du TDT vidéo 1 ! Où tu avais confondu lingettes et serviettes hygiéniques ! Des serviettes, serviettes, serviettes hygiéniques ! J'espère que ce tuto vous aura plu ! C'était Borto la TT alias Borto le bricoleur ! La TDT vous remercie d'avoir suivi cette 5ème émission de TDT vidéo ! Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode ! On se retrouve après une pause de quelques mois pour encore plus de news ! Encore plus d'humour ! Et encore plus d'airsoft ! Cortez qui a travaillé dans des pyramides ! On t'attend le 34 cousin ! Arrête ! Wesh c'est vous les petits baltringles ! Les talkards du 34 qui font des vidéos ! Vous m'avez dit de venir ! Moi je suis venu ! Je suis direct ! Je fais des vidéos ! Je fais le buzz sur internet ! C'est moi le boss ! Vous venez ici ! Vous venez me provoquer sur mon terrain de jeu ! Ici c'est mon terrain de chasse ! Putain ! Vous croyez où ? Les gars c'est des péquenons ! Ils sont du 34 ! Faites des vidéos comme ça ! Il y a 10 personnes qui vous a vu ! Vous avez combien ? 10, 15 vues ! J'en ai des milliers de vues ! Je fais du rap ! Je suis un boss ! Je suis sur internet ! Je fais partout ! Je fais le buzz et tout ! Vous tapez mon nom sur internet ! Je suis là ! Bande de bouffons ! Vas-y moi je vous tais ! Les péquenons du 34 ! C'est quoi 34 ? Les paysans ! Abusé mec ! J'ai oublié une spéciale dédicace ! Pas tous des bouffons dans le 34 ! Regardez cousin ! Il a mon t-shirt ! Allez bien ! Il a pris ça ! Putain pas cher et tout ! Commandez ! Allez dans un monde ou quoi ! Le rap et la violence ! Rien ! Allez garde de la forme cousin ! Cortez 91 les pyramides ! Repulance 34 ! Vas-y vas-y enchaîne ! Putain ! Cortez ! Smart ! Connard ! Avec les trois mots du jour ! De l'airsoft avec les trois mots du jour ! Le dico de l'airsoft avec les trois mots du jour ! Le dico de l'airsoft avec les trois mots du jour ! Et nous ouvrons à présent le dico de l'airsoft avec les trois mots du jour ! Et nous ouvrons à présent le drapeau de... Kick ! Le kick désigne le recul de réplique ! Le dico de l'airsoft avec les trois mots du jour ! Le dico de l'airsoft avec les trois mots du jour ! Il a un accent de malade ! Allez Zalala ! Action ! Action ! Maintenant je comprends Borto en fait pourquoi il n'est arrivé pas... Action ! Kick ! Le kick désigne le recul de la réplique... Il se marque ! C'est ça ! Il se marque ça ! C'est quand c'est accent ! Tu ne pars pas comme ça ! Le kick dans le cul ! On n'est pas si différent que ça ! ux engång testèles de bruit ! Nomuting ! Le truc dans le chalier et les erreurs ontalables ! J'ai conçu ! Et avec cette chaîne à proposing des quatre mots !